... Qu'est-ce qui se passe ce matin au siège d'Amazon ? On tente de bloquer les activités d'Amazon. Une action comme ça va y en avoir des dizaines en France pendant les deux jours. Pourquoi ? Parce que pour nous, Amazon, particulièrement pendant le Black Friday, c'est un monde d'abord sans impôts, sans protection sociale, sans service public, etc. C'est une multinationale qui ne paye quasiment pas ses impôts. Il faut savoir qu'elle niche ses bénéfices essentiellement dans des paradis fiscaux, le Delaware ou encore le Luxembourg. C'est aussi une concurrence déloyale énorme envers les commerces de proximité, les librairies, etc. On compte que pour un emploi d'Amazon, il y a au moins deux emplois détruits par ailleurs, sans compter que c'est de l'emploi ultra précaire. Vous savez que la plupart des personnes qui travaillent pour Amazon sont des intérimaires en France, avec un emploi ubérisé, un emploi sous-payé. C'est aussi un monde sans emploi et d'emploi précaire qu'on dénonce aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'Amazon a fait son succès parce que c'est moins cher et parce qu'on n'a pas à se déplacer. Vous comprenez ce point de vue ? Oui, on n'est surtout pas là pour s'en prendre ni aux consommateurs, ni évidemment aux salariés d'Amazon. On est là pour pointer du doigt la responsabilité des États, des élus locaux, qui déroulent le tapis rouge à Amazon, mais qui du coup ne lui font payer quasiment pas d'impôts, et puis qui lui offrent des conditions hallucinantes d'infrastructures, etc. Pour nous, ce monde-là, on n'en veut pas. Et donc c'est bien la responsabilité de ces États, de ces élus, qu'on souligne. Et ce n'est pas aux consommateurs ou aux salariés de se sentir responsables aujourd'hui. C'est à ces élus qui ne font pas leur travail politique, qui n'osent pas s'ériger contre ces multinationales. Pire que ça, qu'ils sont complaisants, à l'image de Bruno Le Maire qui dit « Bienvenue en France, Amazon ». On est là ! On est là ! Contre Amazon et son monde, nous, on est là ! On est là ! Contre Amazon et son monde, nous, on est là ! Ils exploitent les travailleurs, c'est comme ça qu'ils font leur peur. Nous, le monde d'Amazon, on n'en veut pas ! Contre Amazon et son monde, nous, on est là ! Mais non, le monde d'Amazon, on n'en veut pas ! On est là ! On est là ! Contre Amazon et son monde, nous, on est là ! Contre Amazon et son monde, nous, on est là ! Pour nous, c'est l'enfer social, pour le paradis fiscal ! Pour le monde d'Amazon, on n'en veut pas ! Parce que pour nous, le Black Friday, c'est aussi un jour d'hyper-consommation, à l'heure où on doit vivre sur une planète vivable, et où on ne peut pas être... Enfin, il faut qu'on soit dans l'achat responsable. Et surtout, le Black Friday, c'est importé des États-Unis et imposé par des multinationales comme Amazon, qui sont un fric monstre ! Je suis très, très heureuse d'être là ce matin, ça m'est de bonne humeur, parce qu'il est très important qu'on ait des moments assez spectaculaires qui permettent de sensibiliser l'ensemble de la société aux désastres que représente le modèle d'Amazon. Alors, ça a été dit, c'est un désastre environnemental. Donc, il est évident que vouloir tout, à n'importe quel moment, et servir comme ça un désir consumériste sans fin, c'est totalement contraire à l'ambition de lutte contre le défi climatique. Donc, ce n'est pas la peine de nous faire une espèce d'écologie de communication au sommet des États, et le président Macron en connaît un rayon dans ce domaine.